Après une première phase de diagnostic et de consultation participative des habitants, les états généraux du cœur de ville d'Alès livrent aujourd'hui leurs premières actions. L'occasion pour le maire d'Alès, Max Roustin, de présenter cette deuxième phase, celle de la mise en œuvre de ces actions. Certaines sont déjà en place, d'autres seront effectives dès demain, et d'autres encore à plus long terme, sur les trois prochaines années. Les Alésiens se sont suffisamment investis depuis l'annonce que j'ai faite au théâtre sur les états généraux du cœur de ville et du cœur de territoire. Ils ont travaillé assidûment, ils ont trouvé des idées géniales, ils ont mis ça sur papier, ce qui n'était pas évident. Je crois qu'aujourd'hui on sait très bien la deuxième rupture déjà, et là j'ai été surpris par l'attitude des Alésiens, des Alésiennes et autres, qui ont travaillé de longues soirées, évidemment, à donner des résultats. Et ces résultats, ils sont à droit d'attendre, évidemment, le suivi. Action déjà en place, la gratuité de la première heure dans les parkings de structure, le demi-tarif sur le stationnement de surface dans l'hypercentre, la création de nouveaux parkings de 105 places gratuites Square Sauvage, la rénovation du pourtour des Arènes, ou encore l'acquisition de nouvelles machines de nettoyage des rues, deux gloutons et deux tricycles électriques. Donc vous aurez dans l'Alès deux vécans qui vont tourner en permanence pour ramasser tous les détritus que les gros engins mécaniques ne ramassent pas. Donc on verra tourner avec un gyrophare dans toutes les rues d'Alès, ces machines-là pour tenir les rues propres. C'était le souhait, évidemment, des Alésiens. Plus une brigade d'intervention dans des cas particuliers qui a été mis en place pour intervenir rapidement sur des lieux où il peut y avoir des dépôts d'ordures, un magasin qui stocke devant sa porte et qui va dans la rue, etc. L'occasion également de présenter l'organisation de cette deuxième phase avec la présence des pilotes de chacune des actions. La suite, la création d'un comité des usagers du cœur de ville. 20 places sont à pourvoir par tout un chacun, motivés par le devenir et la dynamique du cœur de ville à Alésiens, et qui sera une instance de concertation de la démarche auprès des usagers et des clients. Pour s'inscrire, il suffit de renseigner le formulaire sur le site internet de la ville, www.lsceven.fr. Les candidats seront tirés au sort et nommés pour un an par arrêté municipal. L'objectif des états généraux, c'est de faire concerter les gens. Ils l'ont fait. Et c'est de donner la possibilité de le suivre et de le suivre au commun, en continuant à concerter, évidemment. Le processus des états généraux du cœur de ville d'Alès continue et prend de l'ampleur à chaque nouvelle action. L'avenir d'Alès est à vous. L'avenir d'Alès est à vous. L'avenir d'Alès est à vous. L'avenir d'Alès est à vous.